Citoyennes, citoyens, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'actualité Star Citizen. Ça y est, le premier patch 3.23 Evocati est sorti il y a quelques heures et avec lui une tonne d'informations intéressantes. On verra aussi dans cette vidéo que l'arrivée de la faune est de plus en plus teasée par CIG et enfin on terminera avec l'event Overdrive qui s'est lancé vendredi dernier et qui devrait durer quelques semaines. Dans la nuit de dimanche à lundi, le premier patch Evocati 3.23 est sorti avec de nombreuses features à tester. On peut lire sur le patch note que les features suivantes sont déjà sujets à retour pour les Evocati. Il y a donc le nouveau créateur de personnages, la nouvelle EVA, la refonte des écrans de looting, la nouvelle vision depuis les casques, le rechargement par le sac à dos, la fusion des chargeurs, la croix de visée dynamique pour le FPS, une nouvelle interface de shopping et la couche de réplication. D'autres features sont absentes ou peuvent être partiellement implémentées mais ne sont pas encore assez prêtes pour recevoir des retours de la part des Evocati. Il y a de lister par exemple les master modes, la nouvelle mobiglass, la star map, la mini map, le nouveau système d'interaction, les ascenseurs à fret, l'émission de cargo et la nouvelle réputation. Bon, c'est assez rassurant de voir toutes ces features au moins listées dans le premier patch Feature Evocati. Moi, ça me fait dire que la 3.23 ne sera pas trop amputée de son contenu lors de la phase de Go No Go du studio. D'ailleurs, à ce sujet, on devrait avoir une nouvelle update de la roadmap ce mercredi en espérant que toutes les features restent avec peut-être même d'autres surprises. Bref, si on revient sur ce premier patch, les retours Evocati que j'ai pu avoir sur Spectrum ou directement par MP sont tous unanimes sur le fait que le patch était très instable, ce qui a limité le test de toutes ces features. La couche de réplication a donc eu du boulot, elle mettait entre 3 à 5 minutes avant de laisser les joueurs reprendre leurs tests. Par contre, quand ils pouvaient jouer, au niveau des fonctionnalités, globalement, le ressenti était bon. Le nouveau créateur de personnages semble facile à utiliser et satisfaisant. D'après les retours que j'ai eus, les options sont vraiment très grandes et on peut faire un peu n'importe quoi avec. Si jamais vous souhaitez plus d'informations à ce sujet, n'hésitez pas à regarder la dernière vidéo, il y a un segment traduction de tout un ISC dédié aux créateurs de personnages. Concernant le VAT2, ça semble être pareil une très bonne amélioration par rapport à ce qu'on a actuellement en 3.22.1. Les transitions entre le vaisseau et l'espace sont fluides et les animations sont plutôt convaincantes. Certains Evocati rapportent que le niveau du réservoir EVA était visible mais non actif. Enfin, je rappelle que CAG a précisé que le carburant EVA ne sera pas en 3.23 mais plus tard. D'autres retours disent que la nouvelle EVA est peut-être un peu trop simple puisque certains Evocati ont trouvé impossible de se casser la gueule en rentrant dans des vaisseaux, quel que soit l'angle prix. Un des changements les plus visibles de ce patch concerne plutôt l'interface utilisateur. De tous les Evocati avec lesquels j'ai pu discuter, et tous m'ont rapporté que le nouvel HUD est un grand pas en avant pour Star Citizen. Les interfaces utilisateurs ont enfin été un peu travaillées pour être plus clairs et accessibles. D'ailleurs, CIG a détaillé un peu dans son patch note une nouvelle fonctionnalité nommée Physical Shopping UI. Et encore une fois, le studio va limiter l'utilisation du menu et fluidifier le jeu. Je m'explique. Lorsqu'un joueur approchera d'un objet qu'il souhaite acheter, une interface de réalité augmentée apparaîtra automatiquement devant lui, décrivant l'objet, ses caractéristiques et son prix. Il suffira alors au joueur de rester appuyé sur la touche B pour l'acheter, sans que cela ouvre la mobiglass pour confirmer l'achat. C'est un petit peu plus simple, fluide et surtout toujours immersif. J'aime beaucoup la direction que prend le studio sur la simplification des interactions. Le jeu sera moins lourd tout en gardant sa profondeur. On sait que CIG a dit que cette 3.23 réserve encore des surprises et des évocations ont rapporté, soit sur Spectrum, soit sur Discord, que dans le menu, il y avait un nouveau réglage concernant la qualité de l'eau. On sait que CIG travaille sur un nouveau rendu de l'eau et des océans et ce dernier a été présenté même lors de la CitizenCon et avait pas mal impressionné. Est-ce que CIG nous prépare donc cette petite surprise pour la 3.23 ? Je vous laisse spéculer en commentaire. Bref, la 3.23 évocative vient tout juste de commencer et va durer à mon avis encore de nombreuses semaines tant les features sont nombreuses à tester. Il faudra donc s'armer de patience, mais je vous tiendrai bien évidemment au courant. Et pour se hyper encore un peu plus et comme vous l'avez vu au titre, CIG continue d'amener plein d'indices sur l'arrivée de la faune dans Star Citizen. Je vous résumais le rapport du mois il y a une semaine avec cette phrase intrigante concernant l'arrivée d'une feature clé par l'équipe animation lors de la 3.23. Bon, personnellement, moi j'ai espéré une arrivée potentielle de la faune et je sais que pas mal d'entre vous dans les commentaires partagent mon avis, mais rien n'est officiel, je voudrais pas vous décevoir. Cependant, CIG commence à mettre pas mal d'indices sur l'arrivée de la faune. Dans la fin du dernier ISC, Jared montre son téléphone avec une image qu'il n'aurait soi-disant pas le droit de montrer. On y voit des oiseaux un peu préhistoriques attaquer une femme. On reconnaît Pyro 3 en fond et les oiseaux ont une silhouette qu'on avait déjà vue ici dans le trailer de Squadron 42. On sait donc que CIG a des oiseaux plutôt menaçants sous la main, mais quand vont-ils faire leur apparition ? Quelques jours après, CIG a publié une vidéo du nouveau vaisseau F7C-MK2 dans lesquels on peut voir les vaches sur Microtech. Un jour après, sur le Twitter du studio, une autre vidéo a été balancée que je vous mets en entier. Dans cette ambiance un petit peu flippante, si on booste un peu l'image, voici ce qu'on peut voir au fond de cette grotte. Un espèce de gros chien qui rappelle celui qui avait été créé lors d'un Star Citizen live. Et il y a quelques heures à peine, pour troller, un des développeurs de Star Citizen, Zach Priest, qui travaille sur les créatures, a tweeté ceci « Est-ce que quelqu'un a trouvé la vache de l'espace ? » Rassurez-vous, elle n'est pas in-game, il a précisé juste après que c'était une blague. En tout cas, on sent que le sujet est chaud du côté de CIG. Tout cela reste de la spéculation, mais on pourrait bientôt, entendez par la 3.23 ou 4.0, avoir de la faune dans Star Citizen. Et le bestiaire pourrait être complet, puisqu'on a déjà vu des poissons, des oiseaux, des chiens dangereux, des vaches, il devrait y avoir un énorme crabe terrifiant sur Pyro, voire un yeti sur Microtech, et tout ça sans oublier les baleines. Bref, de quoi donner beaucoup de vie dans l'univers de Star Citizen. Allez, avant de terminer cette vidéo, je vous précise qu'un nouvel événement a lieu sur Star Citizen en ce moment. Il s'agit de la première vraie quête MMO du jeu, qui vous demandera de remplir de nombreux contrats sur plusieurs semaines. Pour faire bref, une faction hostile, les Xenothreats, s'apprêtent à rentrer dans le système Stanton, et vous devrez aider les autorités, au sein de la force de défense civile, à entraver leur plan. Chaque contrat dure une semaine, et vous demande de faire plusieurs missions. Je vous conseille de faire les missions en groupe, car certaines sont plutôt relevées, voire quasiment impossibles en solo. Et pour aider les joueurs, et se faire de l'argent sur tout, CIG en profite pour vendre un des vaisseaux les plus iconiques de Squadron 42, le Hornet Mark II. Et oui, normalement dédié aux activités militaires, Anvil se décide à commercialiser son vaisseau au civil. C'est un très bon chasseur équipé de deux armes de taille 4 et deux missiles de taille 3. Et la version F-7A MK II lui rajoute 4 armes de taille 3 en tourelle, de quoi être surarmé. Si vous complétez tous les contrats sur les prochaines semaines, vous aurez la possibilité d'upgrader votre MK II en F-7A MK II. Bon, il est très dommageable pour CIG de n'offrir qu'une récompense qui amènera les joueurs à sortir leur portefeuille. Les joueurs qui ne sont pas intéressés pour payer pourront quand même louer gratuitement pendant 3 jours le vaisseau. Une première mission in-game en mode MMO aurait été parfaite, avec un véritable loot final, comme une armure, un casque, une médaille, un trophée, un niveau de réputation, bref. J'espère qu'on n'est pas au bout de nos surprises avec cet événement, et qu'à la fin, nous aurons tous quelque chose. Bref, en tout cas, si tout cela vous intéresse et que vous souhaitez jouer au jeu, n'hésitez pas à passer par mon lien en description pour vous faire profiter de 5000 la UFC en début de partie. D'ici là, citoyennes, citoyens, c'est déjà la fin de cette vidéo, portez-vous bien, et moi je vais continuer à surveiller les patchs avocati.